Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter OnionShare. Ou plutôt, je vais vous représenter OnionShare puisque j'avais déjà fait une vidéo en 2017 sur le sujet, mais c'était à ses tout débuts de OnionShare puisque c'était la version 1 et nous en sommes maintenant à la version 2.5. Et beaucoup de progrès ont été faits depuis 2017, c'est pour ça que j'aimerais vous reparler de cette application qui est vraiment très intéressante pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est très simple à utiliser et qu'elle permet de faire beaucoup de choses sur le réseau Tor. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le réseau Tor, je mettrai dans la description de la vidéo un lien qui va sur l'une de mes vidéos qui explique comment fonctionne le réseau Tor. Alors, OnionShare est un projet open source, ce qui est d'autant plus intéressant. Vous pouvez donc retrouver le code de OnionShare sur GitHub à l'adresse que je mettrai d'ailleurs dans la description de la vidéo. C'est d'ailleurs un projet qui est écrit à 95%, comme vous pouvez le voir, donc on peut dire intégralement en Python. Il y a un petit peu de JavaScript et d'HTML, mais enfin, c'est principalement du Python. Donc, tout le monde peut aller voir le code et voir s'il y a quelque chose ou non de malicieux dans le code de OnionShare. Alors, bien sûr, je mettrai le lien dans la description de la vidéo du site de OnionShare, qui est onionshare.org. Mais vous voyez qu'ici, je suis dans le Tor Browser et donc j'utilise ici l'adresse Onion qui permet d'aller sur ce même site. Si je clique sur Download, vous verrez que nous avons la possibilité d'installer OnionShare sur les trois principales plateformes qui existent, Windows, macOS et Linux. Alors, l'installation est très simple, donc je n'en parlerai pas ici. Il suffit simplement de cliquer sur le lien qui correspond au système d'exploitation que vous utilisez. Rien de plus, rien de moins. Alors, pour faire la démonstration d'OnionShare, je vais prendre un petit scénario simple entre un journaliste et sa source. Alors, ça pourrait être également entre un avocat et son client. Il n'y a pas de métier particulier spécifique pour OnionShare. Mais disons que ça va être un moyen de pouvoir échanger des fichiers de façon sécurisée, mais également, vous allez le voir, de pouvoir chatter de façon sécurisée, mais également de façon anonyme, ce qui est d'autant plus intéressant. Alors, pour cela, il faut que les deux personnes qui vont communiquer aient installé tous les deux le Tor Browser. Il n'est pas nécessaire que OnionShare soit installé sur les machines des deux intervenants. Donc, on va imaginer ici que uniquement le journaliste a OnionShare et le Tor Browser, et la source n'a que le Tor Browser. Alors, OnionShare propose quatre services. Partager des fichiers, recevoir des fichiers, héberger un site web et dialoguer. Et tout cela, de façon anonyme. Alors, toujours dans notre petit scénario, imaginons que le journaliste veuille partager un document avec sa source pour que la source puisse confirmer l'authenticité du document que détient le journaliste. Il va cliquer sur « Lancer le partage ». Et ensuite, il va cliquer sur « Ajouter des fichiers ». Donc ici, je vais prendre simplement une image d'un joli lapin. Voilà. Donc, mon image se trouve en partage ici. Et nous voyons qu'il y a plusieurs options qui sont disponibles. La première est particulièrement intéressante puisqu'elle dit cesser le partage une fois que les fichiers ont été envoyés. Donc, si l'on veut partager des fichiers avec seulement une personne, cela permet de s'assurer que le service va se fermer automatiquement quand cette personne aura fini de télécharger les fichiers que l'on partage. Et ainsi, être assuré que d'autres personnes ne passeront pas par là pour récupérer ces fichiers. Donc, si l'on veut partager ces fichiers avec plusieurs personnes, il est préférable, bien sûr, de décocher ce lien. Mais ici, cela nous intéresse particulièrement puisqu'on ne va s'adresser qu'à une seule personne. Également, pour nous éviter, si on utilise ce service très souvent, d'avoir toujours à cliquer sur « Je veux partager un fichier », etc., eh bien, on peut dire à OnionShare de laisser cet onglet toujours épinglé ici et toujours ouvert. Donc, cela nous permet d'avoir cet onglet ici qui est épinglé et qui va rester ouvert la prochaine fois qu'on va rouvrir OnionShare. Et on retrouve cette option dans les quatre services qu'il y a dans OnionShare. La troisième option, c'est la possibilité de désactiver la clé privée. En effet, lorsque nous allons cliquer sur « Commencer le partage », ce que je vais faire maintenant, nous voyons que OnionShare a généré deux choses. La première chose, c'est le lien qui va permettre d'accéder aux fichiers. Et la deuxième chose, c'est une clé privée que devra rentrer notre source pour pouvoir accéder aux fichiers. Donc, si l'on veut que ces fichiers soient publics, c'est-à-dire que n'importe qui puisse y avoir accès, on peut, sur la troisième option, indiquer que l'on veut désactiver cette clé privée. Et dans quel cas, on n'aura simplement que le lien à partager et aucune clé. Et à ce moment-là, n'importe qui peut y accéder. Donc, la clé privée permet de restreindre le nombre de personnes qui ont accès à ces fichiers. Donc, ça rend encore plus privé cet accès. Alors, on parlera à la fin de cette vidéo de comment communiquer ce lien et cette clé privée à la source. Parce que c'est là le problème majeur. C'est que OnionShare permet effectivement d'avoir des services sur le réseau Tor. Mais par contre, ne donne aucune possibilité de partager de façon sécurisée à la fois le lien et la clé privée. Donc, il va falloir utiliser un autre système à côté de OnionShare pour pouvoir échanger ces informations entre le journaliste et la source, si on prend le cas de notre scénario. Mais ça, on en parlera à la fin de la vidéo. OK. Donc, maintenant, on va imaginer que la source a reçu le lien et la clé privée. Et on va voir ce qui se passe du côté de la source. OK. Donc, nous voici sur la machine qui est détenue par la source. Et donc, le journaliste lui a envoyé le lien. Le lien qu'il va donc copier et coller dans la barre d'adresse de son Torbrowser. Et nous allons voir ce qui se passe. Et vous voyez que, tout de suite, le Torbrowser demande la clé privée. Donc, on va également copier-coller cette clé privée. Et on va dire terminer. Donc, sans la clé privée, il n'est pas possible d'accéder au fichier. Vous voyez qu'on arrive donc sur une page qui nous présente la liste des fichiers qui sont partagés ici par le journaliste. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est cliquer sur Download Files et enregistrer le fichier qui est téléchargé tout naturellement sur ma machine. Voyons voir maintenant ce qui se passe du côté du journaliste. Remarquez que le partage a été arrêté automatiquement. De nouveau, j'ai le bouton Commencer le partage qui est apparu et ça s'est arrêté automatiquement. Donc, plus personne ne peut télécharger le fichier. Remarquez également ici que j'ai une petite notification. Donc, je vais cliquer dessus. Et qu'est-ce que ça me dit ? Eh bien, ça me précise très exactement quand le fichier a été téléchargé. Et ça me dit même le nombre de personnes qui ont téléchargé le fichier. Donc, vous voyez que c'est très intéressant parce qu'en plus, on a une information précise sur ce qui s'est passé dans l'activité de mes partages. Et on retrouve cette journalisation sur tous les services qui sont proposés par OnionShare. Donc, on a à chaque fois un historique de ce qui s'est passé. C'est vraiment très intéressant. Maintenant, nous allons envoyer un lien à la source pour qu'elle puisse nous envoyer un fichier. Donc, on va cliquer sur « Lancer la réception ». Vous voyez qu'ici, il nous indique l'endroit où va être placé le fichier que la source va nous envoyer. Vous voyez que nous avons des options qui nous permettent de désactiver l'envoi de texte, désactiver le téléversement de fichier, utiliser un point d'ancrage web de notification, c'est-à-dire qu'on peut rediriger sur un lien une fois que le fichier a été uploadé, téléversé. Donc, on peut également, comme tout à l'heure, épingler ce service. Et puis, là encore aussi, on peut désactiver la clé privée. Donc, on retrouve les mêmes options comme d'habitude. Donc, démarrons le mode « Réception de fichier » cette fois-ci. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, de nouveau, nous avons un lien et une clé privée, comme tout à l'heure, que je vais donc communiquer à la source. Allons voir maintenant ce qui se passe du côté de la source. Comme tout à l'heure, il nous demande la clé privée. Là encore, copier-coller. Et nous arrivons sur une page qui nous permet à la fois d'envoyer un fichier, mais également d'écrire un message lié à ce fichier. Donc, ça, c'est particulièrement intéressant. Donc, je vais commencer par sélectionner donc une image qui se trouve sur ma machine. Tout simplement en cliquant sur le bouton « Browse » qui est ici. C'est aussi également le bouton, des fois que l'on trouve sur certains sites, qui s'appelle le bouton « Parcourir ». Donc, vous avez certainement déjà utilisé ce genre de système sur des sites. et je vais donc sélectionner un fichier. Voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai mis un petit fichier qui s'appelle « Rabbit 11 JPG ». Et je vais taper un message. « Ceci est un lapin ». Et je vais cliquer sur « Submit ». Vous voyez que maintenant, j'ai un message qui me confirme que mon fichier a bien été envoyé. Et vous voyez que tout a été remis à zéro. Donc, je peux, si je veux, si le service est bien sûr toujours ouvert, je peux encore renvoyer un autre fichier et écrire un autre message. Donc, voyons voir ce qui se passe maintenant du côté du journaliste. Donc, comme vous voyez, le service du côté du journaliste est toujours opérationnel. Donc, la source peut toujours envoyer des fichiers. Voyons un petit peu ce que nous dit l'historique ici. L'historique, nous, dit bien qu'il y a eu un fichier « Rabbit JPG » qui a été donc envoyé. Et il y a même un bouton qui me permet de lire directement le message. Donc, si je clique sur « Lire le message », je dis par exemple que je veux lire dans un éditeur de texte. Et bien, vous voyez que j'ai bien le message. Ceci est un lapin. Et si je clique sur le petit dossier qui est à côté du fichier, ça ouvre directement le dossier qui se trouve dans Onion Share, comme on a vu tout à l'heure le chemin, avec le lapin qui se trouve bien dedans. Donc, il y a bien un dossier Onion Share qui a été créé dans mon dossier « Home » en fait, et que je peux aller consulter. Et vous voyez que c'est mis en plus dans un dossier qui est daté. Donc, cela me permet aussi d'avoir un historique. Alors, j'en profite ici pour vous montrer qu'il est également possible d'activer plusieurs services en même temps. Si je veux par exemple à la fois recevoir et envoyer des fichiers, il me suffit simplement de cliquer sur « Plus ici » pour ouvrir un autre onglet et dire par exemple « Lancer le partage de fichiers ». Et donc, je vais avoir les deux services qui vont pouvoir être activés simultanément. Cela ne pose aucun problème. Donc, cela aussi, c'est extrêmement intéressant. Bien, je vais arrêter le mode réception et nous allons voir le service suivant. Le service suivant permet d'héberger un site web. Alors, cela, c'est particulièrement intéressant parce que lorsque l'on veut héberger un site sur le réseau TOR, donc en tant que service sur le réseau TOR, cela peut être un petit peu complexe pour quelqu'un qui n'est pas technique. Ici, avec « Cognon Share », en un clic, vous allez voir que vous allez pouvoir le faire. Après, bien sûr, il faut avoir un site Internet, il faut avoir un site que vous avez créé d'une façon ou d'une autre. Donc, quelque part, ils font quand même quelques connaissances techniques pour pouvoir créer un site en HTML. Mais vous allez voir que pour faire la démonstration, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais aller dans mon dossier haut, mais je vais créer ici un dossier que je vais appeler mon site, même mon site Ognon, on va l'appeler. Et puis, je vais créer un document vide que je vais appeler index.html. Et puis, je vais ouvrir ce fichier et je vais l'éditer. Et dedans, je vais mettre un petit peu de code HTML, ce qui s'appelle vraiment un petit peu, puisque là, ça sera vraiment très sommaire. Donc, HTML, HTML, on va faire body, par exemple. Donc, vraiment, la page HTML la plus simple du monde. Je vais dire... Allez, on va faire quelque chose d'original. On va dire hello world, très, très original. Et puis, on va sauvegarder ça. OK. Revenons maintenant à notre Onion Share. Je vais cliquer sur lancer l'hébergement. Et je vais cliquer sur ajouter un dossier. Donc, je vais aller dans dossier personnel, mon site Ognon, et je vais dire choisir. Alors, il y a quelques options ici qui sont un petit peu techniques. Moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser comme ça ici, par défaut. Mais si vous savez de quoi il est question ici, n'hésitez pas à aller modifier, bien sûr, les quelques options qu'il y a pour votre site Internet. Je vais commencer le partage. Et une fois de plus, on se retrouve donc avec une adresse et une clé privée que je vais pouvoir envoyer à ma source. Bien, voyons voir maintenant ce qui se passe du côté de la source. Donc, j'ai copié le lien et je vais à nouveau donner la clé privée. Donc, c'est particulièrement intéressant parce que cela permet de donner accès à ce site web uniquement aux personnes à qui on a donné la clé privée. Et voilà, vous voyez que j'ai mon Hello World qui apparaît donc sur les pages de ce site. Donc, vous voyez que ce n'est vraiment pas très technique. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire pour pouvoir diffuser une information. Eh bien, c'est possible de faire une page ou un blog qui permettrait donc d'informer des gens à qui on a donné une clé privée sur un sujet particulier. Donc, c'est particulièrement intéressant. Et ceci sans grande connaissance technique. Bien, continuons l'exploration des services pour voir le dernier service qui est particulièrement intéressant. Le dernier service, donc, permet de dialoguer ou de chatter de façon anonyme avec une ou plusieurs personnes. Donc, on va cliquer sur « Lancer le dialogue en ligne » et je vais cliquer sur « Démarrer le serveur de dialogue en ligne ». Comme d'habitude, OnionShare nous génère un lien et une clé privée. Alors, le journaliste va pouvoir lui-même se connecter à ce lien. Alors, on copie l'adresse et on copie la clé privée. Alors, pendant que le lien est en train de charger, il y a une chose importante qu'il faut savoir, c'est que le niveau de sécurité de Tor que vous pouvez modifier en cliquant sur le petit bouclier ici, je vais cliquer sur « Changer ». Ce niveau de sécurité doit être mis sur « Plus sûr » ou « Normal ». Mais le mieux, c'est « Plus sûr ». Si vous le mettez sur « Plus sûr », le système de chat ne fonctionnera pas parce qu'il a besoin de JavaScript pour fonctionner. Alors, le JavaScript, ce n'est pas terrible parce que ça peut être utilisé pour vous désanonymiser, pour pouvoir trouver votre adresse IP. Il y a quand même pas mal de garde-fous, mais ça peut quand même être un problème. Mais il n'y a pas de possibilité de faire fonctionner comme ça un système de chat sans que le JavaScript soit utilisé. Ceci étant dit, si vous utilisez le système de clé privée, vous êtes à peu près certain qu'uniquement les personnes qui ont la clé privée peuvent chatter avec vous. Et donc des personnes que vous connaissez ou en qui vous avez quand même une certaine confiance. Voilà. Donc n'oubliez pas, il faut que ce soit sur « Plus sûr ». Évitez le mode normal, bien évidemment. Voilà. Donc vous voyez que le journaliste a de son côté le système de chat qui s'est ouvert avec donc un pseudo qui est donc créé automatiquement. Ce pseudo peut être changé. Donc on va le changer. On va mettre « Journaliste » par exemple. Et maintenant, nous allons aller du côté de la source pour voir comment ça se passe. Donc de son côté, eh bien la source également peut changer son pseudo et envoyer son premier message. Vous voyez que l'on voit également le journaliste qui vient de se connecter. Voilà. Donc vous voyez que j'ai envoyé mon premier message. Alors il n'a pas apparemment encore changé mon pseudo. Il va peut-être le faire un petit peu plus tard. Voyons voir ce qui se passe du côté du journaliste. Vous voyez que le journaliste a bien reçu le message sans problème. Il va pouvoir lui répondre. Et nous allons voir si la source a bien reçu le message. Et vous voyez que ça s'est passé sans aucun problème. Donc ici, le journaliste et la source peuvent discuter de façon anonyme en passant par le réseau TOR. Et ceci sans aucune connaissance technique particulière. Il suffit simplement de cliquer sur le service d'Ognonshare. Donc en conclusion, vous voyez qu'Ognonshare est vraiment un outil formidable pour pouvoir utiliser pleinement les services offerts par le réseau TOR. Et ceci sans connaissance technique très approfondie, très compliquée. C'est vraiment super simple. Vous cliquez, vous indiquez quelques options et hop, ça se fait automatiquement. Ceci étant dit, si parfois c'est un petit peu récalcitrant, c'est-à-dire que si vous mettez le lien et que ça vous dit que la page ne s'est pas chargée correctement ou qu'il y a une erreur, n'hésitez pas à actualiser deux, trois fois la page jusqu'à ce qu'elle s'affiche. Parfois, ça peut bloquer un petit peu, mais dans la majorité des cas, ça se passe plutôt très, très bien. Tout dépendra bien sûr de la connexion Internet de celui qui va s'occuper de faire le service. Si vous avez une très bonne connexion Internet et si vous passez par des relais, et ça, ce n'est pas vraiment vous qui décidez, qui sont de bonne qualité, ça va bien se passer. Maintenant, parlons un petit peu, pour conclure, de la difficulté de passer des informations du lien et de la clé privée avec la personne avec qui on veut communiquer. Étant donné que le but ici, c'est de rester anonyme et de pouvoir communiquer de façon anonyme, c'est-à-dire, par exemple, une source qui voudrait communiquer avec un journaliste souhaite peut-être ne pas donner son identité au journaliste, ce qui serait plutôt une bonne idée, puisque même si le journaliste était mis sous pression pour pouvoir donner cette information, eh bien, il ne le pourrait pas. Il ne pourrait pas dire avec qui il a discuté ou avec qui il a échangé des informations. Donc, ça peut être intéressant, mais reste le problème, donc, de l'échange du lien et de la clé privée sans révéler son identité. On peut dire que c'est quasiment de l'ordre de l'impossible, sauf qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a, par exemple, tout simplement le courrier papier. Eh oui, on peut très bien envoyer une lettre papier à quelqu'un, donc à un journaliste, et le journaliste aura bien du mal à savoir d'où vient cette lettre. Il y a encore aujourd'hui des lettres qui ont été envoyées par, entre guillemets, des corbeaux dont on ne connaît toujours pas l'identité aujourd'hui. Donc, le courrier papier peut être encore une très bonne méthode pour pouvoir communiquer une information sans révéler son identité. On peut également, si vous regardez une vidéo que j'ai faite sur comment faire du chiffrement avec un stylo simplement et un papier, on peut envoyer des informations sous forme chiffrée également sur du simple papier à lettre avec du chiffre, ce qu'on appelle du chiffrement par substitution avec brouillage de fréquence ou encore des systèmes de chiffrement dont je pourrais parler avec vous par exemple dans d'autres vidéos qui s'appellent par exemple le chiffrement Vernam qui est très facile à utiliser et qui est plutôt bon. Donc, le courrier papier est peut-être une très bonne méthode pour pouvoir échanger des informations. Ou également, simplement, se rencontrer, eh bien, après physiquement, échanger une clé USB avec quelqu'un ou par l'intermédiaire de quelqu'un. Donc, mais le problème, c'est que lorsqu'on se rencontre physiquement et qu'on échange donc par exemple une clé USB avec des informations dessus, forcément, on dévoile son identité d'une certaine façon, du moins son visage. Ensuite, il y a la possibilité par exemple par email. Donc, une adresse email ne révèle pas nécessairement votre identité. Vous pouvez très bien envoyer à un journaliste une clé publique, c'est-à-dire une clé, ce qu'on appelle des clés pairs. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, des clés de type GPG. Donc, vous envoyez une clé publique. Le journaliste vous envoie également sa clé publique et vous allez pouvoir donc ensuite utiliser cette clé publique et clé privée pour pouvoir chiffrer donc les liens et les clés privées et vous les envoyez respectivement quand vous en avez besoin. Donc, ça peut être aussi une solution. Il y a aussi la possibilité par la suite d'utiliser ce qu'on appelle une boîte morte, c'est-à-dire un compte email qui est partagé par deux personnes et qui n'envoie aucun message, mais dont les messages sont dans la partie brouillon de la boîte, c'est-à-dire que vous allez faire comme si vous envoyiez un email. Cet email, en fait, vous n'allez pas l'envoyer, il va être stocké comme étant un brouillon que vous n'avez pas terminé et l'autre personne va se connecter à ce même compte email et aller regarder dans les brouillons donc ce qu'il y a comme message qui est stocké et ensuite, une fois qu'il a pris connaissance du message, l'effacer. Ça s'appelle une boîte morte. C'est le même système qui est utilisé par la résistance pendant la période de guerre, c'est-à-dire une boîte morte, un endroit où quelqu'un dépose un message et où quelqu'un vient chercher ce message dans cette même boîte, c'est une boîte morte. Donc ça peut être aussi une méthode de communication d'informations sans nécessairement dévoiler son identité. Voilà, donc n'hésitez pas à tester UnionShare. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501